Des fissures qui continuent de progresser dans l'enceinte du cimetière de Londines et sur ces murs de soutènement. Si le rapport d'experts pointe du doigt trois grandes catégories de malfaçons, il formule aussi des hypothèses comptes aux responsables possibles. La première concerne l'absence d'études de sol. Qui devait la réaliser ? Le maître d'oeuvre ou alors le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la ville ? François Tati était à l'époque du lancement du chantier de Londines en charge des grands travaux pour la ville de Bastien. Face aux révélations des experts, il se dit serein. Ce que je sais c'est que le dossier, le chantier ne paraissait pas particulièrement complexe au départ en tout cas et que les options qui ont été retenues par les services prévoyaient que les études de sol seraient réalisées par le maître d'oeuvre par la suite. Pourquoi le maître d'oeuvre, le cabinet d'études de Blasigne, ne les a-t-elle pas réalisées ? C'est une des questions auxquelles le juge administratif devra répondre. Autre interrogation, elle porte sur les défauts majeurs constatés sur le béton et le ferraillage. Faut-il encore incriminer le bureau d'études ? Ou alors le contrôleur technique, la Socotec, ou bien l'une des entreprises en charge du chantier, dont la société Vendaz ? Par son avocat, l'entreprise se défend de toute faute. Ce qui a été réalisé est conforme à ce qui a été prévu au marché et validé par le contrôleur technique ainsi que le maître d'oeuvre, tout simplement. Vous considérez que c'est eux qui sont les premiers responsables ? Je fais évidemment le procès de personne. Je réponds simplement aux interrogations qui peuvent être faites sur la mise en oeuvre, en tout cas du côté de l'entreprise, de ce marché dont la SNC Vendaz était le mandataire. Là encore, le juge administratif devra vérifier ses affirmations. Des contre-expertises vont être demandées. Pour l'actuelle majorité à la tête de la ville de Bastia, les contribuables ne devront pas payer la note. L'enjeu financier est énorme, 10 millions d'euros, car tout ou presque est à refaire.